Musique C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je n'avais jamais réfléchi à la question, elle est passionnante. Chin chin, c'est une façon peut-être pour moi juste de trinquer en fait. Je ne sais pas. Non, ça ne vient pas comme ça, non. Ecoutez, moi personnellement, je ne dis pas forcément chin chin quand je porte un toast. Ce serait plutôt au plaisir d'être ensemble, au plaisir de se retrouver et de pouvoir renouveler souvent l'occasion. Voilà, je pense que c'est très important. Aucune idée. Je l'ai su, mais je ne me souviens plus. Je n'ai pas vraiment d'idée. Il y a une raison historique en fait. La réponse historique, c'est que sous Marie-Antoinette, lorsque l'on faisait rapprocher les deux coupes l'une à côté de l'autre, ça faisait un petit mouvement et ça faisait chin chin. Voilà. Donc, bonne dégustation. Il y a vraiment une véritable interrogation sémantique là-dedans. Ça fait un bruit qui engage et qui prépare bien la dégustation. Je pense que c'est le bruit des verres qui s'entrechoque. C'est peut-être le bruit des verres quand on les cogne. Pourquoi dit-on chin chin ? C'est le bruit du verre ? C'est le bruit des verres. Au Moyen-Âge, où il y avait beaucoup d'empoisonnement, on faisait chin. On cliquait les deux verres pour que le vin d'un des verres passe dans l'autre verre. Et du coup, on retrinquait une deuxième fois pour que l'inverse se produise. Et on était sûr de cette façon qu'il n'y avait pas d'empoisonnement et qu'on pouvait donc déguster le vin. Ça, c'est la raison historique. C'est la seule que je connaisse aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, on ne dit plus tellement de chin chin en France. On dit de Chine. Je crois que c'était la façon de se dire bonjour en Chine, je crois. Je ne connais pas bien la signification, mais je crois que c'est un rapport avec le fait de se saluer ou de trinquer en Chine, je crois. C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est chinois, à la base. Ça veut dire bonjour ou merci, je ne sais plus. Aucune idée, je ne sais pas. Chin chin, parce que c'est peut-être un côté chinois aussi. On ne dit pas « chin chin », on dit « chin chin ». Alors ça, je ne sais pas. On imagine que c'est comme ça qu'on dit en Chine. Voilà. En tout cas, c'est très agréable. Vous me posez une drôle de question. Je ne me suis jamais posé la question du chin chin. D'ailleurs, on dit très peu « chin chin ». On dit souvent « santé » ou des choses de ce genre. Mais voilà. Très bien. C'est mignon. Mais alors, on dit comment en chinois ? Vous le savez ? Campe. Oui, Campe. Ça, je le savais. Mais « chin chin », ce n'est pas du tout chinois. Bon. Alors, je ne sais pas. Il faudrait… Tiens, je vais me renseigner. Alors ça, vous me posez une colle. En fait, je pense qu'on sait en France depuis très longtemps que les Chinois adorent le vin ou seront des grands amateurs de vin. Et donc, ça devait être pour fêter « chin » et « chin ». Ça se dit presque pareil. Ça doit être ça. À la santé des amateurs chinois. Vivre dans tout bas, tu sais pas pour tout cela. Eh bien. Je suisarnée pour ça. Qu'appel car taken ces parements en vous abandonment voilà. Y en vull pas.